et bien bonjour à tous moi c'est françois donc comme l'a dit caroline je travaille pour le facilitateur via le bureau et rue l'idée ici pour le sujet des contrats de mise à disposition c'est vraiment de vous donner une vue d'ensemble des grandes possibilités de les comparer un plan entre elles et donc c'est surtout cette comparaison des avantages et inconvénients peut-être entre les différents types de contrats sur lequel moi j'avais envie d'insister je ne suis pas juriste donc moi je pourrais pas rentrer dans une grande technicité juridique mais bon pour ça il ya plein de ressources qui sont disponibles je vous donnerai les liens en fin de présentation donc voilà les objectifs avoir un peu une carte d'identité de chaque type de contrat possible et peut-être mettre l'attention sur ce qui pourrait vous guider vous dans une prise de décision pour l'un ou l'autre type de mise à disposition caroline l'a déjà dit mais donc c'est uniquement ici dans le cas de projets professionnels alors voilà les différents types de mise à disposition de terrain que j'ai choisi de présenter aujourd'hui et chacun d'eux il y aura l'objet la durée si si un caractère onéreux ou pas s'il y a la possibilité d'inscrire des clauses ou non dans les contrats donc il est à chaque fois un peu la même structure donc désolé c'est peut-être sera peut-être une présentation un peu très graphique ou très avec beaucoup de mots un peu indigeste mais c'est difficile de faire des photos de contrats de mise à disposition voilà évidemment je traiterai de chaque fois je citerai des exemples et à la fin de présentation je ferai focus sur deux exemples un peu plus un peu plus en profonde voilà je sais pas si vous avez des questions n'hésitez pas éventuellement à m'interrompre ou à les poser par écrit dans le chat alors je commence ici par par ces dix ces petites bulles qui reprennent les différents types de contrats simplement pour signaler qu'en fait selon les objectifs que vous avez en tant que que propriétaire ou développeur les objectifs vont nécessairement vous orienter vers un type de contrat plutôt qu'un autre là je vais pas les passer en revue tous dans le détail mais globalement si si votre terrain en fait n'est pas n'a pas de destination agricole qu'il attend d'être bâti ou construit d'ici quelques années vous allez plutôt aller vers une convention d'occupation précaire là sera une mise à disposition qui signifie une attente et une situation précaire qui est justifiée si vous voulez vraiment soutenir des agriculteurs l'agriculture dans un but précis et sur le long terme l'outil principal et qui est à disposition c'est évidemment le bail à ferme ou bien le bail en fait alors le premier outil que je voudrais présenter c'est le c'est le bail à ferme parce que c'est l'outil qui dans le monde agricole est le plus utilisé c'est le cas notamment en région cosséloise à Anderlecht dans toute la zone de Nerpède ou la commune la commune d'Anderlecht détient un certain nombre de zones agricoles qui sont en grande partie mis à disposition des agriculteurs via un bail à ferme alors un bail à ferme c'est quoi en soit c'est la location de l'interrain contre le paiement d'un loyer on appelle généralement le fermage et alors du coup il faut que cette location soit destinée principalement à une production agricole qui est destinée à la vente donc ça c'est vraiment la définition qui est inscrite dans la loi et donc l'objet du bail à ferme c'est vraiment de mettre à disposer à disposition des terrains pour de l'agriculture professionnelle et je pourrais ajouter commerciale dans la mesure où il y a cette destination pour la vente la durée d'un bail à ferme sont des périodes longues je vais y revenir en détail dans le dans le slide suivant sont des périodes qui sont prolongeables même de manière automatique ce qui crée en fait une sécurité du côté de l'agriculteur qui est maximale c'est le plus sécurisant en termes de contrat pour l'agriculture pour ce qui concerne le paiement ce paiement il est il est défini par la loi donc en fait il y a un plafond qui n'est pas très élevé qui qui dépend des provinces et qui dépend d'un certain nombre de paramètres selon les provinces mais du coup en tant que propriétaire valoriser son terrain enfin si on veut faire de l'argent avec avec ce terrain c'est pas le bail à ferme qui est le qui est le le bon vecteur maintenant le but d'une d'une terre agricole n'est pas forcément de faire de l'argent faut préciser aussi que on peut pas inclure dans un bail à ferme des clauses ça veut dire des des obligations de ne pas faire ou de faire dans la mesure où la législation la loi sur le bail à ferme donne une liberté de culture maximale aux agriculteurs et donc le risque en tant que propriétaire c'est d'avoir et c'est une situation qu'on observe aussi avec tous les tous les mécanismes qui sont inclus dans la loi sur le bail à ferme de perte de contrôle du bien de la part des propriétaires et ça pour pouvoir l'expliquer il faut aller plus en détail sur les différents types de baux qui sont qui sont qui sont possibles mais il faut savoir que la loi est impérative donc en fait même si vous appelez un contrat de bail contrat x y ou si en fait il répond aux conditions de la loi sur le bail à ferme il peut être requalifié en bail à ferme c'est ça que ça veut dire que c'est ça que le terme loi impérative veut dire même si si c'est un autre contrat s'il répond aux conditions de la loi alors il y a une possibilité de requalification donc il ya déjà ça qui est assez important à prendre en compte et auquel se superpose en tout cas encore en région bruxelloise c'est plus le cas en région wallonne mais une tradition orale en fait les baux à ferme historiquement était conclu de manière orale il n'y avait pas d'obligation d'écrit et donc aujourd'hui les baux ont été cédés de génération en génération et de d'agriculteurs à tiers etc on a très peu de vision sur qui finalement est actif sur quel terrain donc pour vous donner un ordre de grandeur en wallonie même si aujourd'hui après la régionalisation de la compétence ils ont défini l'obligation de passer à l'écrit à ce moment là il y avait 95% des baux des baux à ferme qui était conclu de manière orale alors j'ai mis ici tous les types de baux à ferme qui sont qui sont possibles je vais pas rentrer dans le détail le bail classique c'est une durée minimum de 9 ans qui est reconductible mais par contre je peux pour vous en tant que propriétaire a-t-il votre attention sur la notion de cession donc en fait la loi autorise un agriculteur qui qui est preneur d'un bail à ferme ou preneur propriétaire soit le céder de façon simple à un tiers ou à un descendant ce qui veut dire que le bail est cédé en cours donc si si c'est la troisième période de 9 ans qui est entamée de deux ans le bail est cédé pour les sept ans qui restent par contre la cession privilégiée c'est une cession d'un agriculteur à sa descendance peut reprendre l'activité et cette cession en fait faire redémarrer le contrat de bail à la toute première année de la toute première période de 9 ans donc c'est avec ces mécanismes là qu'en fait on parle dans les conditions encore actuelles en région bruxelloise et en flandre de perpétuité des baux à ferme que les baux sont cédés de génération en génération finalement il n'y a plus vraiment de possibilités pour les propriétaires reprendre un certain contrôle sur leur sur leur terme parce qu'en fait les conditions pour un propriétaire pour pouvoir mettre fin au bail juridiquement on dit donner congé il faut arriver en fin de période et pouvoir le reprendre en tant qu'exploitant donc pour exploitation personnelle ou parce qu'un descendant du propriétaire peut le reprendre pour lui ou bien parce qu'il faut rendre le terrain sa vocation première donc si c'est un terrain à bâtir à l'optim donc voilà c'est assez technique en fait il y a une grande méconnaissance aujourd'hui de cette législation là mais il faut savoir que vu que la compétence a été régionalisée il ya une réforme qui est en cours au sein de la région bruxelloise avec notre bureau d'études on avait été mandatés il ya deux ans pour faire une étude exploratoire comment pourrait se dérouler cette réforme en région bruxelloise en sachant qu'elle avait déjà été faite en région wallonne et j'ai sorti ici les les recommandations les propositions que nous on a fait dans ce rapport et on leur a surtout conseillé de ne pas faire la même réforme qu'en wallonie où finalement le texte de base a été modifié avec des modifications et des transformations article par article mais qui a rendu en fait la compréhension du texte encore plus compliqué donc là nous on proposait en région bruxelloise vu que le nombre de terrains concernés c'est pas non plus des milliers et des milliers d'hectares d'avoir un texte plus simple et en repartant entre guillemets d'une page blanche et puis toute une série de recommandations beaucoup plus concrètes l'obligation d'avoir des baux écrits clarifier et préciser peut-être le champ d'application en prenant en compte un certain nombre de spécificités de l'agriculture urbaine telle qu'elle se redéploie à bruxelles notamment en lien avec la définition bruxelloise de l'agriculture actif bon je rentre pas dans le détail parce que ça c'est lié à la PAC à ce qui se passe en région flamande etc évidemment on propose de revoir peut-être un calcul du fermage qui pourrait être un peu plus avantageux pour les propriétaires et finalement de limiter l'impérativité de cette loi non pas à des baux classiques de neuf ans plus neuf ans plus neuf ans plus neuf ans de manière perpétuelle mais plutôt d'avoir que le bail par défaut soit le bail de carrière et du coup en fait la durée du bail est limitée à la carrière de l'agriculteur et à la fin de la carrière et donc à la fin du bail le propriétaire sans aucune autre condition reprend le contrôle sur ce bail et donc on proposait évidemment aussi de supprimer les cessions privilégiées mais de maintenir la possibilité de céder le bail en cours jusqu'à son terme et de conserver le droit de préemption donc ça ça veut dire que c'est la capacité pour l'agriculteur preneur si le propriétaire revend son bien de l'acheter au prix qui a été déterminé en passant devant tous les autres acheteurs on avait proposé aussi de pouvoir vu le contexte actuel de changement climatique d'érosion de la biodiversité de toutes les questions écologiques qui se posent autour de l'agriculture de pouvoir inclure des clauses environnementales dans les bois fermes mais ça n'a pas été donc en termes d'exemple en fait historiquement il y a pas mal d'hectares dans la région de Nierpède qui sont encore sous bail à ferme et qui sont exploités par des agriculteurs historiques et traditionnels en région bruxelloise mais ce qu'on observe c'est que c'est pas du tout une forme de contrat qui est utilisé avec des nimmaculteurs ou dans les nouveaux projets qui émergent à Bruxelles à ma connaissance je ne connais pas de propriétaire qui a mis ces dernières années un terrain à disposition via un bail à ferme vu tous les risques et tous les désavantages ou les inconvénients ou les problèmes que j'ai brièvement explicité juste avant alors la deuxième possibilité et qui est pratiquement aussi sécurisante pour un professionnel qui voudrait s'installer sur un terrain c'est le bail amphithéotique où là on a une délégation assez forte des droits et des devoirs pour la gestion et l'amélioration du bien donc cette délégation pour celui qui devient amphithéote on va dire locataire à savoir que ce type de bail-là doit passer par un acte notarié et que la durée est régie par la loi et donc c'est minimum 15 ans maximum 99 ans et donc du fait de cette durée et là c'est aussi quelque chose qui est impératif ça ne peut pas être plus de 99 ans ça ne peut pas être moins de 15 on peut dire qu'il y a une sécurité assez élevée pour le producteur et là en termes de paiement ça peut être gratuit ça peut être un canon fixé par le propriétaire mais fixé librement donc il y a tout un certain nombre de clauses de jouissance du bien qui seront déterminées par le contrat l'idée c'est évidemment de ne pas gérer le bien et de diminuer sa valeur mais ça donne un certain nombre de libertés pour l'amphithéote qui peut du coup avoir un certain nombre d'obligations passives les obligations passives en fait c'est des obligations de ne pas faire donc par exemple l'obligation de ne pas utiliser de premier film et une obligation active ce serait obligé un certain itinéraire technique donc la distinction entre obligation passive et active c'est celle-là et donc le risque notamment de requalification qu'on va y faire est assez faible mais évidemment pour un propriétaire il y a le transfert un transfert de droit réel vers l'amphithéote et j'en parlerai j'en parlerai tout à l'heure dans les exemples un peu plus un peu plus concrets mais c'est notamment un type de bail qui est utilisé aujourd'hui par Terre en vue qui joue en fait un intermédiaire je ne sais pas si vous connaissez la coopérative Terre en vue mais leur métier est de mettre à disposition du foncier soit en l'achetant eux-mêmes mais soit en devenant par exemple amphithéote sur des terrains et donc là l'exemple que j'ai pris ici c'est un terrain à Gansoran il y en a aussi un ERP pour lequel il y a eu des appels à projets ces dernières années où en fait Terre en vue est amphithéote sur ce terrain et puis le met à disposition d'agriculteur via un autre type de contrat comme dans tout contrat dans le contrat de bail amphithéotique il y a la possibilité de définir et d'ailleurs notamment Terre en vue va le conseiller de le faire comme ça c'est de définir la destination du bien dans le contrat avec toutes les clauses de rupture ce qui va être fait sur ce terrain bien spécifié qu'il ne répond pas à toutes les caractéristiques de la loi sur le bail à faire ça je vous donnerai les liens tout à l'heure mais il y a un certain nombre de contrats types qui sont accessibles notamment sur sur le site de Terre en vue et avec tous les points d'attention pour la rédaction d'un contrat quel qu'il soit la ferme de Pilif aussi utilise ces terrains via un bail amphithéotique depuis depuis une trentaine d'années donc on voit quand même qu'il y a cette sécurité pour l'agriculteur et la longue durée d'abandon entre guillemets du bien par le propriétaire mais la possibilité de le récupérer à la fin de la période fixée par le contrat alors un troisième type de mise à disposition c'est le commoda peut-être que vous connaissez où là il s'agit d'un prêt d'un prêt à exage en fait pour tout type de projet et donc il a vraiment la caractéristique principale et qui fait que c'est ça qui fait qu'il ne peut pas être qualifié en bail à ferme c'est que le commoda c'est un prêt et donc c'est gratuit donc il y a si si vous définissez un commoda pour lequel il faut payer de un ça ne répond pas ça ne respecte pas la loi et de deux vous serez directement requalifié en bail à ferme si c'est un agriculteur professionnel qui est installé dessus et qui vend sa production la durée est librement déterminée entre les parties et dans le allez on va dire dans le concret on peut observer l'utilisation de ce type de contrat pour établir peut-être en fait une relation de confiance pendant une phase de test entre un propriétaire et un agriculteur envie peut-être ensuite de passer vers quelque chose le plus sécurisant que ce soit le bail amphithéotique ou un bail à ferme et donc de déterminer une période pour ce commoda pour que la la relation se tisse entre le propriétaire et l'agriculteur les points d'intention je l'ai dit pour ce type de contrat mais c'est c'est vraiment de maintenir la gratuité et dans le contrat des clauses passives sont possibles mais la mise en place de clauses actives pourrait finalement remettre en cause la gratuité de l'occupation et donc mener à une qualification en bail à ferme petite précision pour les pouvoirs publics en fait que ce soit pour le commoda mais aussi pour d'autres productifs de mise à disposition il y a la nécessité d'une mise en concurrence et donc par exemple le projet Courgette dont je le traiterai tout à l'heure passe par un commoda avec Terre en vue sur un terrain à Jette et Terre en vue est elle-même en phythéote de la ferme de Jette je pense qui est propriétaire voilà la sécurité pour l'agriculteur on va dire est faible à moyenne parce que si la justification est validée devant un juge de la nécessité de reprendre jouissance du bien de façon urgente et imprévue par le propriétaire c'est possible donc il peut y avoir une fin du contrat unilatéral la convention d'occupation précaire où là on glisse vraiment vers aucune on va dire sécurité pour le projet c'est une convention qui n'a pas de base légale c'est uniquement la jurisprudence qui prévaut dans ce cas-ci c'est simplement un contrat qui accorde la faculté d'utiliser un bien la durée est déterminée librement et il y a la possibilité de recevoir un paiement on peut du côté du propriétaire inclure des clauses passives actives ça veut dire vouloir qu'il se passe exactement ceci et pas cela sur le terrain mais par contre c'est quand même un type de contrat pour lequel il y a un risque assez important de requalification en voyage ferme du fait s'il y a paiement évidemment donc c'est pour ça que c'est important si vous passez par ce type de contrat de de spécifier le motif le spécifier clairement objectivement le motif de justification de ce qui est précaire typiquement si vous vous devez bâtir sur ce terrain c'est un motif clair objectif voilà il y a toujours évidemment cette nécessité de mise en concurrence et là on est dans une liberté maximale pour le propriétaire et c'est en général un type de contrat qui est utilisé pour éviter le bail à faire nous en tant qu'organisation ou organisme qui qui vise à soutenir l'agriculture on ne va évidemment pas s'il y a d'autres possibilités conseiller de s'orienter vers ce type de contrat pour soutenir et favoriser l'agriculture dans la région et donc c'est par exemple le type de contrat qui sont utilisés par Natagora en région Wallonne avec certains éleveurs pour du pâturage et donc ça peut être utile dans certaines situations on va dire particulières ou exceptionnelles alors ici on rentre dans les deux dernières dernières derniers contrats de mise à disposition possibles qui sont exclusivement possibles pour des propriétaires publics que sont la concession et le marché public de service alors la concession j'en parle parce que c'est c'est quelque chose qui est apparu en fait assez récemment dans la pratique notamment si vous connaissez le projet j'imagine que oui de la ferme du champ des cailles à Boisfort qui a signé cette année ou fin de l'année dernière je pense que c'est cette année qui a obtenu une concession de service pour une durée de 10 ans et donc ici là en termes d'objet on est vraiment dans la prestation d'une gestion qui est confiée par un propriétaire public à un opérateur économique et en général on est sur une période de 5 ans mais ce serait possible et justifiable que ce soit pour plus longtemps dans la mesure où pour l'agriculture avant qu'un projet se stabilise etc il faut en général 3 à 5 ans donc ça peut être justifié et justifiable d'avoir une autre période donc on peut dire que la sécurité pour les agriculteurs est de moyenne la faible la particularité de cet outil juridique c'est vraiment du côté du propriétaire de pouvoir déterminer à la fois les conditions d'accès et d'éligibilité pour obtenir cette gestion d'un espace et aussi donc toutes les on va dire toutes les caractéristiques peut-être écologiques ou socio-économiques d'un projet c'est notamment le cas pour le champ de caille j'y reviendrai après où finalement l'agriculture n'est pas l'objet principal de la concession l'objet principal est la concession de services qui est octroyée c'est un rôle de cohésion sociale de mixité sociale avec pour le vie l'agriculture alors ce à quoi il faut faire attention par contre par rapport à la législation c'est de s'assurer qu'il y a un transfert réel du risque du propriétaire c'est la différence avec le marché public qui est vraiment un transfert du risque d'exploitation à l'opérateur économique donc à celui qui obtient la concession donc ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir un contrat comme c'est le cas dans le cas d'un marché public où finalement le propriétaire ou l'agriculture garantit la couverture des coûts de ces coûts par l'opérateur économique indépendamment des aléas du marché donc il ne pourrait pas y avoir une concession octroyée à un acteur sur un terrain de la ville de Bruxelles avec un paiement de la ville de X milliers d'euros pour fonctionner l'activité ce n'est pas comme ça que ça peut fonctionner sinon c'est c'est requalifié en marché public on peut aussi quand même relever c'est vraiment un outil qui est destiné quand les propriétaires publics ont une idée précise de ce qu'ils veulent faire avec le terrain de ce qu'ils peuvent se faire dessus ce qu'ils veulent qu'ils se fassent dessus mais par contre cette caractéristique donne une charge administrative assez élevée en tout cas pour la première année pour la la première concession le premier contrat dans la mesure où il faut publier un cahier des charges évidemment il faut s'assurer de la mise en concurrence évaluer la valeur de la concession définir toutes les conditions d'éligibilité d'accès les critères de sélection de toutes les personnes qui répondront donc le travail de rédaction de ce cahier des charges pour une première fois peut être assez important et donc je viendrai avec l'exemple un peu plus concret du champ des cailles juste après et c'est aussi le cas du champ du chaudron qui a une concession avec avec Bruxelles Environnement pour l'utilisation de la ferme je pense que là c'est uniquement pour les bâtiments et donc là pour une durée de 10 ans donc au-delà de 5 ans de principe voilà j'espère que je ne vais pas trop vite je ne sais pas combien de temps il me reste mais je n'ai pas encore reçu de notification de Caroline j'imagine que ça a il est 10h52 donc si tu peux clôturer à 11h environ je pense oui ok je vais passer assez vite sur le marché public de services où là c'est la gestion d'un service qui est confié à un opérateur économique à la différence avec la concession c'est qu'il ne supporte pas le risque et donc il y a toujours une rémunération entre guillemets par l'adjudicateur à celui qui fournit les services donc le risque est assumé par le propriétaire il y a évidemment là aussi la même liberté pour des obligations passives et actives mais évidemment les limites du droit et notamment tous les principes de droit européen toutes les limites que ça peut impliquer et donc on est sur des durées là qui sont moins avantageuses du côté des producteurs on est sur maximum 4 ans même si c'est renouvelable la case exemple évite parce que je n'en ai pas trouvé alors ici je vous ai mis à titre indicatif la synthèse comparative entre tous ces je n'ai pas traité de la concession domaniale parce que parce que voilà je pense qu'il y avait assez avec le reste c'est une synthèse comparative qui a été faite par un bureau d'avocat qui s'appelle Equal était rendu dans le cadre d'une étude qui s'adressait uniquement à la mise à disposition de foncier pour les propriétaires publics mais la synthèse est assez et je m'en souviens d'ailleurs inspirée pour les différents éléments de chaque type de contrat permet vraiment cette comparaison en termes d'objets de durée de niveau de sécurité et de de charge de caractère onéreux avec un certain nombre d'explications peut-être c'est trop c'est trop petit de toute façon je ne vais pas tout repasser en vue mais elle est intégrée dans l'étude et je vous donne le lien l'étude en fin de présentation c'est un document intéressant si vous êtes en plein développement de plein de projets au sein de votre commune ou de votre organisation c'est bien l'imprimer et l'avoir à côté de soi en permanence pour avoir un petit peu tous les points à avoir en tête et cette étude aussi propose un arbre décisionnel selon vos objectifs et donc si vous voulez miser pour des professionnels en ayant un certain nombre d'attentes au niveau social ou au niveau économique ou au niveau environnemental il y a tout un cheminement qui vous est proposé voilà et donc j'en reviens au cas concret pour terminer en deux ça me laisse cinq minutes et ici j'ai choisi le champ d'écailles bon pas parce que c'est peut-être un des projets exemplaires dont on a parlé le plus ces dernières années mais surtout parce que il montrait le cheminement et l'évolution de cette mise à disposition entre quelque chose de précaire dû à une situation du terrain qui est un terrain à bâtir comme vous le savez et qui va être bâti en partie et donc l'utilisation au moment du démarrage du projet avec une mise à disposition avec une convention d'occupation précaire qui a duré une dizaine d'années et qui aujourd'hui après toutes les évolutions les transformations les débats qu'il y a eu au sujet de la construction des logements sociaux en bordure du terrain la formalisation de la situation et une forme de sécurisation pour la ferme via cette concession de services et donc concession qui a été octroyée concédée par une CISP donc une société immobilière de logements sociaux le Logiflorien qui appartient le terrain donc l'objet de la concession je la mets ici en détail comme ça vous avez une idée précise en fait du point de départ de ce type d'outils juridiques c'est le droit d'occuper et d'exploiter une partie de la parcelle pour y exercer une activité d'agriculture et de cohésion sociale mais il est mis explicitement que la logique de cohésion et de mixité sociale est l'objectif prioritaire de cette concession qui est liée à l'agriculture en tant qu'activité et donc c'est passé par un cahier des charges et donc c'était public donc vous pouvez le consulter ou nous demander de vous l'envoyer si vous voulez mais tous les critères d'éligibilité de sélection étaient définis dans ce cahier des charges et évidemment la décision d'octroi et d'attribution est fait office de contrat entre la cisme et la ferme donc là vous voyez cette évolution entre quelque chose de précaire qui a peut-être permis de tisser une relation de conférence après peut-être de multiples rebondissements de méfiance etc mais entre les deux parties pour arriver à quelque chose de plus sécurisant et le deuxième cas concret que je voulais partager avec vous j'en ai déjà parlé tout à l'heure mais c'est cette espèce de montage avec l'intermédiaire terre en vue je pense que c'est important d'en parler ici notamment parce qu'ils sont partenaires du consortium du FAU mais parce que c'est leur métier de faire de la mise à disposition de fonciers pour des agriculteurs et c'est leur métier aussi de faire tout le travail qui peut-être est une charge administrative aussi de cette mise à disposition pour pouvoir le faire bien ils ont leur pratique et ils prennent le temps en fait d'avoir un regard clair et suivi sur ce qui se passe sur leur terrain donc c'est pour ça que dans ce cas-ci du projet Courgette qui est un projet interne et connexe à l'atelier Gros Thaïlande on a terre en vue qui est en phythéote sur le terrain et qui ensuite le met à disposition du projet d'agriculture urbaine qui est celui de Courgette et donc c'était dans l'appel à projet lancé par à l'époque c'était Bourgogne-Bruxelles-Paysans mais terre en vue on était membre il était déterminé dans cet appel à projet que ce serait pour du maraîchage diversifié donc la destination et l'utilisation étaient clairement identifiés et le véhicule juridique qui a été choisi par terre en vue ici c'est le Commoda à titre donc une mise à disposition donc à titre gratuit pour le projet Courgette il faut savoir que si vous avez déjà suivi les appels à projet qui sont publiés sur le site dont a parlé Caroline tout à l'heure en fait ça demande quand même un certain nombre d'heures de travail ou de charges administratives en général en tout cas dans le cas de terre en vue ils obligent à ce que les projets qui veulent remettre une candidature visitent les terrains et les parcelles les dossiers de candidature il faut pouvoir défendre son projet et rentrer dans le cadre et puis il y a tout le processus de sélection et de suivi annuellement ou tous les deux ans de ce qui se fait sur le terrain donc voilà pour les deux cas concrets un peu on va dire soit l'évolution d'une mise à disposition précaire et quelque chose de plus sécurisé soit ici un montage particulier avec un intermédiaire dont c'est le métier ce qui n'est pas forcément le cas de grands propriétaires fonciers dont c'est le métier de faire de la mise à disposition pour soutenir l'agriculture dans la région ici j'ai repris les liens utiles donc une étude un guide de rédaction qui date de 2016 les bases légales ne sont pas à jour mais qui a été fait par terre en vue l'étude dont je vous ai parlé spécifiquement sur les outils juridiques pour les propriétaires publics ensuite si vous allez sur la page de terre en vue vous avez les contrats types donc là si vous n'avez jamais fait de contrat pour des agriculteurs c'est une bonne base il y a plein de petits points d'attention dans les colonnes pour vous accompagner et alors j'ai remis évidemment aussi la page sur la mise à disposition de terrain où il y a une rencontre entre l'offre et la demande dans la région où là aussi il y a des exemples et c'est de là que j'ai tiré les exemples dont j'ai parlé il y a des exemples pour différents types de contrats de mise à disposition sur ces liens là voilà merci de m'avoir écouté désolé c'était un débit rapide beaucoup d'informations j'espère que je pourrai répondre aux questions si elles ne sont pas trop techniques et voilà sinon je suis disponible par mail par téléphone merci de m'avoir regardé